Musique Le transport représente 30% des émissions de CO2. Trains, bus, ce sont de meilleures alternatives pour réduire son impact et lutter contre le changement climatique. Stop au suremballage ! Il coûte cher à notre portefeuille et à la planète pour sa fabrication, son transport et son retraitement. Le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas. Musique En achetant des produits locaux, bio et sans emballage, je réduis les émissions de CO2 liées au transport, l'utilisation des ressources naturelles et les pollutions de l'eau et du sol. Musique 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 De février à fin juillet, soyons vigilants. Les parois accueillent la nidification de différents oiseaux et rapaces. Adaptons-nous, si un nid est visible, changeons de secteur et signalons-le. En France, tous les rapaces sont protégés. Musique Ne laissons pas nos déchets dans l'eau. Musique Ils polluent les sols, l'eau et sont ingérés par les animaux. Un emballage de barres céréales met de 100 à 500 ans pour se dégrader dans la nature. Musique Recyclons nos cordes usagées. Elles sont transformées en objets d'usage courant. Pour l'équipement neuf, préférons l'éco-conception et les filières biologiques. Musique 50% des émissions de CO2 trouvent leurs origines dans ce que nous mangeons, les moyens de transport que nous utilisons et la façon dont nous nous chauffons. Nos modes de vie sont donc liés à l'environnement et chaque geste compte. Agissons 5 jours. Musique 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 Musique